bonjour les gourmandises on espère que vous vous allez bien nous ça va super méga giga bien on est oh ok bébé tu as un dégaine avec ton sac là un enfant qui part à l'école justement j'allais demander pourquoi à chaque fois qu'on met un disney tu m'achètes un sac de plus en plus ridicule alors parce que chaque fois qu'on part à disney tu oublies de prendre le sac à dos sinon il n'y aurait pas besoin d'acheter un sac à dos du coup on a une collection de sacs à dos disney mais il est mignon moi franchement j'aime bien ton toi regarde maintenant il est beau donc vous l'avez compris on se retrouve à disneyland paris non oui c'est je sais c'est ouf t'as spoilé toute la vidéo et vous l'avez compris aussi dans le titre on se retrouve pour en 24 heures manger à disneyland paris en bref on va vous faire découvrir la gastronomie de disneyland mais en plus dans un contexte un peu spécial parce que actuellement à disney on est on fait partie des premiers à être de retour au parc depuis la réouverture donc il y a plein de restrictions par rapport au covide il y a plein de choses qui ont changé au niveau de la restauration aussi donc on va vous montrer tout ça et peut-être qu'on vous emmène avec nous un petit peu dans le parc aussi voilà voilà donc si d'ores et déjà ce concept te plaît tu peux exploser le compteur des pouces bleus si c'est pas encore fait tu peux venir nous suivre sur les autres réseaux sociaux instagram et tik tok bon on va déjeuner c'est parti du coup petit déjeuner à l'hôtel newport en fait c'est le seul hôtel qui est actuellement ouvert sur disneyland paris et en fait avant le fameux covide dans les hôtels disney en fait c'était un buffet c'est ça nous c'était en illimité en bas là en fait ça c'est qu'il y avait trois buffets comme ça en vrai et que tu servais tu prenais ce que tu voulais du coup pour éviter les manutentions et transmissions de microbes maintenant tout se fait à table du coup ils nous ont donné une petite carte avec un choix imaginable de choses à manger et on peut choisir tout ce qu'on veut c'est illimité donc on va choisir il ya plein de choix assiettes froides assiettes chaudes assiettes en oeufs brouillés bacon haricots blancs à la tomate toast et après là vous avez tout ce qu'il ya et c'est vrai qu'en fait il n'y a pas de limitation premier petit service les enfants traquaient pour du fromage et c'est original c'est ça va être bon la laine la matinée mais qu'est ce qui est en train de se passer comme d'habitude tu veux changer l'assiette de papa tu as pris quoi du coup enfin papa avait pris quoi elle brouillait partout et déconner matisse petit fromage du matin il n'est pas réveillé et moi j'ai été un peu plus raisonnable en salade de fruits en vrai j'ai pas encore très très faim ça me fait penser à deux fois qu'on mange à la cantine vraiment le service est fait à table de sorte à ce qu'on manipule à rien c'est le moins de manipulation possible moi j'aimais vraiment bien la magie des des buffets à disney il y avait un effet très convivial mais forcément avec le soit vide mais à des nouvelles mesures à prendre on n'a pas le choix voilà on est certain que ça va vite de revenir comme avant mais principal c'est qu'on mange et on mange bon appétit qu'est ce que je vois il ya eu du craquage supplémentaire pancakes et je crois qu'il y en a un oeuf qui a craqué pour les pancakes allez donne moi-en un je vais manger ma salade de fruits on a bien mangé ni nous ta salade de fruits si je veux la douane va la terminer moi j'ai du mal à tenir la mienne en fait j'ai fait comme les enfants j'ai mangé que l'ananas du coup petit dèche terminé et dans tout disneyland tous les déplacements doivent être faits avec le masque du coup là réenfiler une optimale louanne à moins de 11 ans du coup les pistonnets n'a pas besoin du masque bon on a déjeuné nous voilà à walt disney studio et mathis a décidé de me faire démarrer la journée en douceur en délicatesse avec nemo les loulous sont partis à nemo du coup nous loulous on fait quoi et là je vais vous montrer un truc incroyable cinq minutes d'atteinte à ratatouille c'est juste bon on joue le jeu 24 heures disney petit sablé spécial reine des neiges parce que c'est l'heure clairement il est 11h il est 11h et 11h15 c'est l'heure du petit goûter avant manger et moi j'adore ce que j'adore en fait à disney c'est que vraiment peut avoir plein de biscuits plein de petites choses hyper thématisées et là en fait c'est un sablé tout simple au chocolat mais ça va attend on va on va couper les arts cb t'en veux je viens du coup il me fait je me faire naquer mais très très bon faut quand même expliquer dis nous que nous on a participé au dessous de tout ça c'est vrai on avait fait une vidéo avec disney on est on est allé en cuisine et du coup j'avais été hyper surprise que à disney tout effet maison sauf les donuts c'est ça et des sablés là c'est de la bombe atomique c'est un petit goûter validé on va le manger encore deux ou trois manèges et vous allez voir à midi on va manger dans un endroit de fou et on vous emmène avec nous bon alors finalement on a refait némo cette fois ci avec matisse et louannes louis que c'est encore dégonflé et là on va manger à au midi on a réservé au bistrot chez rémy chez ratatouille et on vous emmène avec nous de ce restaurant est incroyable tu as vraiment l'impression d'être en plein paris regardez on a le petit café parisien tranquille et là on arrive sur le resto de rémy cette magnifique place honnêtement c'est un de mes endroits préféré ambiance à la c'est vraiment ambiance resto parisien il ya des trophées ratatouille gusto nino orgasque est ouf là tu es monde des humains et là on est une souris c'est tout à la taille comme si on était une souris c'est génial j'adore non non on a on a rétrécé on a des petites sourires ratatouille regardez c'est des guirlandes qu'il ya dans les sapins c'est génial il ya les assiettes et tout tu vas t'asseoir sur un bouffon de bouteilles tu sais c'est des petits les petits parasols qu'il ya dans les cocktails ah oui c'est vrai tu as la taille d'une souris et c'est des capuchons de de confiture les tables ah oui tu as raison j'avais même pas payé ah non mais c'est génial petite commande de passer alors on est sur une entrée les enfants ont pris la même chose donc c'est je sais plus mince ah oui riad de poulet n'est ce pas une nouvelle présentation c'est exceptionnel c'est nous t'as pris de poids petite salade de saison une petite salade en introduction je n'ai vu tout se passe bien avec une petite mozzarella il me semble non c'est un neuf poché à la la t'a même pas lu la description de ce que tu as pris et moi j'ai pris la petite salade du chef c'est une salade froide aux légumes de saison soupe donc froide de légumes de saison accompagné de ce petit fromage frais et franchement trop trop c'est un peu pertinemment je ne sais une soupe froide ouais je valide bon appétit loïc il le montre pas mais il a absolument dégoûté de manger sa salade je crois qu'on peut dire que les entrées ont eu un franc succès sauf la salade alors spécial on est chez ratatouille on est chez rémy plus précisément du coup bien sûr on a tous dans nos assiettes de la ratatouille ratatouille donc moi j'ai pris filet de cabillaud écrasé de pommes de terre ratatouille j'espère qu'elle sera aussi bonne que dans ratatouille sinon c'est vraiment un scandale filet de bœuf frites sauce bernais et bien sûr ratatouille pour les enfants c'est poulet frites et ratatouille de vous trois je pense que j'ai été la plus ratatouillesque tu change avec moi je peux pas je mange pas de viande c'est de la bombe atomique l'écrasé de pommes de terre avec huile d'olive c'est la ratatouille est trop bonne le poisson est trop bon franchement c'est vraiment bon ninou c'est bon toi il est dégoûté si vous l'avez pas fait à disney testez le bistrot de rémy le décor est dingue et c'est vraiment 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 bon alors ninou je t'ai donné un peu de mon poisson non oui non non oui il a pris le meilleur dessert au monde c'est le dessert de gusto c'est question ah oui comme un paris brest voilà voilà mais regardez-moi ça n'y nous allait non mais t'as tué le truc petit éclair chocolat noisette qu'elle a l'air aussi franchement vraiment vraiment bon et mon ninou et moi du coup tiramisu et il est mais franchement mais je mangerai jamais tout il est énorme et j'adore les petits biscuits mickey voilà c'est trop chou alors du coup le tiramisu franchement la texture de la crème elle est hyper bonne mais pour moi en fait en fait c'est une crème café c'est pas un mascarpone classique donc du coup il faut vraiment vraiment aimer les desserts au café ce qui n'est pas vraiment mon cas mais c'est quand même très très bon tes impressions sur ton dessert franchement je suis un peu déçu non non mais en plus c'est dur de finir un repas sur une mauvaise information en fait pas du tout en fait c'est des choux à la crème pâtissière c'est ça mon choix en fait ça ressemble à des profi troll pain paris brest voilà non mais parce qu'on a une mauvaise information après c'est bon mais c'est pas ce à quoi nous nous attendons les enfants je crois en l'occurrence que les enfants valides le dessert loin 10 sur 10 gestion de ratatouille loulou tu nous emmènes nous on a calé au pulaire il ya les mecs devant aller loulou avant de goûter on s'est tiens un peu de un peu de sens à son part attention attention la photo oh j'ai volé petite pause goûter qui je dois vous le dire n'a pas été simple à trouver parce que ils ont décidé de fermer les petits snacks à goûter à 16h45 ce qui est ni nous disons-le très moyennasse logique et qui m'a mis un petit peu de mauvaise humeur voilà mais finalement on a trouvé en fait on est au moulin c'est à côté de la maison des poupées et regardez ce qu'ils font se connaissaient même pas c'est les gaufres niquées franchement mais c'est pas trop canon elle a l'air hyper moelleuse en fait le gars il avait le gaufrier exactement on va goûter ça on va tester la moelleusité de cette gaufre on a galéré on a fait la moitié du part et les enfants ils devaient pas manger la tienne non vous avez pas vu la tête d'éloïc je vais partager ma gaufre avec toi elle est très très bonne c'est validé le goûter a été englouti on est sur une pause on est de retour à l'hôtel j'en vais mais chignon qui en vrai me donner une migraine atroce en fin de journée on est éclaté on s'est mangé dix heures de parc dans la tronche et juste à peine le temps de rentrer de se reposer dix minutes et c'est déjà l'heure d'aller manger le repas du soir c'est un truc de ouf à disney tu passes ton temps à marcher à faire des manèges des manèges et à bouffer je vous emmène avec nous je commence à perdre ma voix ce qui est un rituel à disney je tiens à dire repas du soir dans un lieu très spécial qu'on adore à disney pour le repas de ce soir les loulous on a réservé un endroit qu'on adore c'est le café miki des loulous et nous est ce que tu as vu au plafond il ya plein de miki ah ouais c'est vrai du coup on est en plein co vide entre gros guillemets je sais pas s'il y aura les personnages d'habitude ici en fait dans le café miki il ya tous les personnages qui viennent mais déjà dans le parc il ya plus les personnages enfin du moins c'est des points c'est le film on les voit de loin je sais pas du tout le principal est qu'on puisse manger et c'est le cas c'est déjà ça c'est déjà pas mal on a reçu les petites entrées donc moi pour changer de midi j'ai pris la soupe minestrone au basilic les enfants ils ont une petite entrée tomate mozza et les assiettes elles sont trop canon thématique de disney miki à fond et nidou a pas été original tout le menu est comme moi donc oui on a fait tout le menu identique et on a testé aussi le sprit sans alcool c'est un virgin sprit et c'est pas mal du tout fait voilà sur ce je vous dis bon appétit alors on a avec la soupe en fait ces petits caissons là je suis pas sûre mais j'ai l'impression que c'est de l'anchois dessus c'est pas mal du tout et la soupe est très 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 bonne de l'autre côté de ces petits caissons en vient de recevoir les plats on va se passer par sauté masse plus nous on a pris des spaghettis et mâti il a pris la bon bah bon appétit c'est pas des spaghettis les enfants ils ont c'est trop canon la petite mousse au chocolat au lait bien sûr dans le thème de mickey et nous les plus grands on a craqué pour la salade de fruits franchement la présentation elle est juste canon c'est une coupette qui se mange en glace avec le canoli et la crème chantier quoi 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 le canoli le canoli bon du coup j'ai voulu faire la meuf vient à manger une salade de fruits déception c'est la même salade de fruits que ce matin au petit déjeuner elle est pas ouf elle est pas ouf ni nous c'est mon premier canoli non je n'ai jamais mangé de ma vie c'est vrai du coup je pourrais pas te dire s'il est bon ou pas c'est nous c'est normal normal c'est dur mais c'est bon t'aimes bien franchement c'est bon donc c'est un peu le jour tu en mangeras un vrai non j'ai un peu une pâte à crêpes en fait mais c'est quoi dedans ça dépend il ya plusieurs types mais normalement c'est une crème particulière avec merci quelle description j'ai une crème particulière ma loulou ça donne quoi t'as mis ce chocolat parmi les gourmandises on s'est dit qu'on allait finir cette vidéo de 24h à disney un jour plus tard mais encore dans la gourmandise parce que du coup on n'a pas trouvé hier mais regardez ce qui était dispo aujourd'hui c'est une pâtisserie 100% thématisé disney donc en fait ça se trouve sur main street on est vraiment à côté du château ça s'appelle comment le victoria victoria mais on a les petites tartelettes je sais même pas ce que c'est ça passion je dirais tarte citron meringuée mousse au chocolat franchement on a fait aussi les milkshakes et moi j'ai pris petit thé rafraîchissant thé vert et citron vert c'était très bon franchement le goûter au victoria c'est à tester par contre le café miki c'est énorme en fait c'est qu'en période de covid il n'y a pas les personnages et du coup ça vaut pas du tout son prix clairement la salade de fruits de la cantine ça l'a pas voilà si jamais vous venez à disney là pendant cet été donc pendant les pendant les mesures du covid sachez que le masque est obligatoire dans absolument tout le parc tous les intérieurs les extérieurs le seul moment où vous pouvez l'enlever c'est quand vous mangez quand vous buvez quand vous rentrez dans votre chambre d'hôtel et les enfants de moins de 11 ans n'ont pas obligation de mettre le masque en tout cas on espère que cette vidéo vous a plu que ça va que ça vous a donné faim ou pas donner envie d'aller à disney dont on s'est régalé et on vous fait une avalanche de gros bisous d'amour on se retrouve dès vendredi à 17h30 dans une nouvelle vidéo et Sous-titrage ST' 501